Bonjour à tous et à tous, je suis très heureux en tant que doyen de la FSJPS d'être présent pour cette cérémonie d'annonce des résultats du concours organisé dans le cadre de la fête de l'Europe 2021 par la Faculté des sciences juridiques et sociales de l'île, en collaboration avec l'année 2000, l'association Interphase, l'ESCD et H.R. Jean Benet sur l'Union Européenne de l'ESCD, donc le concours qui s'appelle ICO, il y a de nouveaux drapeaux de l'Union Européenne. Alors, dans ces temps de pandémie, on a tendance à limiter le rôle de la Faculté et l'université à un rôle pédagogique et un rôle presque d'évaluation. Et de fait, souvent, l'évidence est très sanitaire et il y a d'abord une contrainte pour nous. Et cette contrainte, elle peut aussi parfois être transformée en opportunité. Et en l'occurrence, ce concours, c'est le résultat de l'idée innovante et plus qu'innovante d'un de nos collègues, le professeur Louis de Carbonière, qui a choisi, en réfléchissant aux modalités d'organisation d'un examen en distanciel, qui soit forcément des modalités spécifiques, de proposer à ses étudiants d'inventer un nouveau drapeau de l'Union Européenne à partir de son cours d'histoire de l'idée européenne. Et c'est devant le succès des étudiants à cet examen qu'il y avait eu ensuite l'idée d'organiser, en collaboration avec le SCD, une exposition virtuelle et un concours dont nous allons aujourd'hui donner les résultats. Donc, les résultats, il faut précisément être donnés d'abord par Louis de Carbonière, qui va représenter le concours, et ensuite par Elsa Bernard, qui est professeure Elsa Bernard, qui est elle-même la lauréate de la chaire de l'examen, et qui a accepté, et on le remercie, d'être présidente du jury de ce concours. Mais je vais passer tout de suite la parole à Louis de Carbonière en le remerciant encore de son idée, et aussi de la façon de transformer cette idée pour en faire un concours qui va même au-delà de l'examen, qui était déjà une épreuve très obligée. Merci. Je tiens à remercier M. Douénien, la chère Jean Monnet, le SCD, d'avoir permis ce très joli concours et ce projet au service des étudiants. Il faut aussi remercier les étudiants qui ont vraiment joué le jeu, et qui lors de cet examen ont fait des projets d'une très grande inventivité, d'une grande créativité, toujours très différents, certains ayant une très grande audace chromatique, d'autres étant plus classiques, certains cherchant la rupture, d'autres cherchant une continuité dans les symboles. Bref, il a été très difficile de choisir devant toute la qualité, avec des qualités très différentes, de ces différents projets. Je laisse tout de suite la parole à ma collègue, Mme Bernard. Je vous remercie, bonjour à toutes et à tous. Il nous revient donc la charge, mais c'est également un plaisir et un honneur de remettre les prix du jury. Trois prix seront attribués. Un prix du votant, un votant parmi tous ceux dans son bout qui se sont prononcés sera tiré au sort, ultérieurement. Et puis, deux prix, je vais annoncer aujourd'hui les lauréats, le prix du public et le prix du jury, puisque j'ai présidé un jury composé de différents enseignants-chercheurs de notre université, ainsi que de Mme Élise Anicot, Audrey Rosa, Charles Bostillon, Henri Poteau, Patrick Meunier, mais également Jean-Gabriel Contamin et Louis de Carbonière, bien évidemment, qui a conçu ce très beau concours. Alors, le prix du public revient à Théo Langra, qui est étudiant en deuxième année en droit international et droit européen. Le public a été conquis par ce tableau, ce drapeau simple, sobre, cet olivier blanc, symbole de paix, sur fond bleu, qui rappelle bien évidemment l'Union européenne. Pouvoir participer, ça a été très encourageant et très stimulant de se mesurer aux autres étudiants tout en restant anonyme. Il n'y avait aucune pression, c'est ce qui m'a poussé à m'inscrire, et que les étudiants puissent voter directement pour leur drapeau favori. C'était une excellente idée, ça caractérise la volonté de développer des systèmes de démocratie directe qui caractérisent l'Union européenne ces derniers temps. Alors, recevoir ce prix du public, ça a été très inattendu pour moi. Et maintenant que c'est officiel, c'est beaucoup de fierté et de plaisir. Le sentiment du devoir accompli aussi, de se dire que son travail a été le plus apprécié, ça donne énormément de satisfaction. Alors, pour concevoir le drapeau, je me suis d'abord référé aux auteurs mentionnés dans le cours magistral, qui est à l'origine du concours, le cours de l'histoire de l'idée de l'Union européenne. Et parmi eux, il y avait César Érypa qui avait publié une iconologie, donc une liste d'allégories qu'il associait à des éléments de la nature, par exemple, dont la branche d'olivier, qui symbolisait selon lui la paix. Et du coup, je me suis dit que l'olivier, ça pouvait pousser en Grèce. Donc c'est le berceau de la démocratie, ça avait sa place pour moi sur le drapeau. Et pour qu'on soit dans une continuité avec les institutions que le drapeau actuel, j'ai laissé le bleu qui caractérise ce drapeau pour ne pas marquer une rupture trop forte. Et pour représenter l'olivier, je suis parti sur du blanc, tout en étant sur la sobriété, très peu de détails, tout en ayant une double lecture possible de l'olivier, avec les branches qui peuvent représenter des silhouettes. C'est ce qui m'a plu dans ce travail, c'est qu'il y ait une double lecture. Ça marque un peu plus, je trouve, les drapeaux. Et je tiens à remercier M. De Carbonière pour l'organisation de ce concours. Le prix du jury revient à Émine Vigeant, qui est étudiante en deuxième année de droit. Les réflexions ont été nombreuses, parce que, comme l'a dit Louis de Carbonière, le choix a été difficile, les drapeaux étaient très beaux, les explications étaient très intéressantes. Mais nous nous sommes finalement orientés vers ce tableau-là, en raison à la fois de son esthétique, mais aussi de tout ce qu'il symbolise, des valeurs de l'union qui sont rappelées par ce tableau, très coloré et extrêmement beau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !